... Il était une fois une terre entourée d'eau. Une terre au sud du monde, noyée sous les cinquantièmes hurlants. Une terre de roches, de mousse et de vent, où il pleut comme nulle part au monde. Une terre qui n'a jamais vu d'hommes, ou presque. Les marins qui l'ont approché l'ont nommée Madre de Dios. Cette île, hors du temps, n'a rien pour intéresser les hommes. Rien sauf une chose, visible sur les photos aériennes. A Madre de Dios, les rivières disparaissent sous terre, dans des gouffres de marbre, que nul n'a jamais exploré. C'est justement ce que nous sommes venus faire. Suivre le chemin secret des eaux souterraines, de la goutte de pluie, jusqu'à leur déboucher dans la mer. Nous y avons découvert une nature préservée et les plus beaux paysages calcaires du monde. Voici l'histoire de l'expédition Ultima Patagonia. L'expédition Ultima Patagonia. L'expédition Ultima Patagonia. Et tu dis qu'il fait beau pour la région. Oui, c'est bien couvert, à la fois le temps et le rocher. On ne va pas courir comme des fusées là-dessus. Il va falloir faire le point. On est 25 pour investir cette île, mais il ne va pas falloir se planter d'objectif. Savoir où on va mouiller, c'est ça le problème le plus important. Trouver un mouillage sûr. Voilà 4 ans que nous préparons cette expédition. A bord des Zodiacs envoyés en reconnaissance, c'est l'excitation des grands jours. Tout le paysage pour moi là, c'est vierge. Il y a tout à faire. Privilège de l'explorateur, nous bâtisons l'endroit Plage de la Baleine. En venant ici, j'ai l'impression d'être mon bon sang que vous aurez découvert, être les premiers. Vraiment une sensation forte. Quand on pose le pied la première fois sur cette île, on se dit qu'on est peut-être le premier. Et ça, c'est une sensation vraiment extraordinaire. C'est la sensation que recherche d'ailleurs le spéléologue quand il explore une rivière souterraine.